Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis prof de SOP et aujourd'hui je vais vous montrer quelques petits trucs pour savoir comment mettre sa planche sur sa voiture. Quand on va aller mettre la planche sur le toit de la voiture, on veut avoir le nez de la planche à l'arrière et on veut la mettre à l'envers. Puis si on voit il y a un petit angle dans la planche, on va vraiment créer un aspect un petit peu plus aérodynamique. Il y a deux manières qu'on peut faire pour lever la planche. Donc si vous êtes très très fort, allez-y, levez-la d'un coup, mais j'aime mieux d'y aller de manière sécuritaire. Donc je vais aller du côté du nez de la planche, on fait attention à son dos et puis je vais simplement me glisser jusqu'au milieu. Ensuite, je peux baisser légèrement en fléchissant les genoux, comme ça va m'aider à ne pas me laisser, à prendre la planche, je vais la mettre sur ma tête. Et là, selon la grandeur de votre voiture, ça va être facile ou moins d'aller la mettre sur le toit. Donc ici, j'ai quand même accès. Donc j'ai simplement fait glisser la planche de manière latérale, comme ça je peux aller ajuster ensuite sur la voiture. On ne veut pas que ce soit trop vers l'avant de la voiture pour une question d'aérodynamisme, on ne veut pas que la planche lève. Donc d'avoir le nez plus vers l'arrière, c'est bien comme ceci. Maintenant, on a regardé comment mettre la planche à partir du côté de la voiture. On peut y aller aussi vers, à partir de l'arrière. Donc on veut encore venir lever le nez de la planche en premier, je vais venir me glisser en dessous, puis je peux simplement aller glisser la planche sur les coussinets sur le dessus de la voiture. Selon la voiture que vous avez, ici on a affaire à une petite minivan, donc c'est un peu plus grand qu'une voiture classique de ville. Puis moi ce que j'aime, c'est monter sur le pneu sur le côté, comme ça j'ai accès au rack. Donc là où il y a le côté en métal, je vais venir le passer en dessous, pour qu'ensuite il puisse venir se placer sur le dessus comme ceci. Si vous avez un rack très haut, vous pouvez créer une petite torsade dans la sangle, ce qui va éviter de faire une vibration, donc du bruit dans la sangle. Sinon autrement, comme ça, on peut simplement venir placer la sangle vraiment bien droite. On va s'assurer que ça va être très 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 solide sur la planche. Je vais pouvoir aller faire la même chose ici, juste en dessous de l'autre côté du rack. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on veut s'assurer que la sangle reste droite. Ensuite je vais prendre l'extrémité de la sangle, on va venir l'attacher ici à l'intérieur. Je vais aller du dessous jusque vers le dessus, comme ça je vais avoir accès à la sangle et je vais pouvoir tirer légèrement. On s'assure de mettre les sangles de chaque côté, en avant et en arrière, pas trop serré. Et lorsque les deux vont être mises là, je vais vraiment pouvoir venir serrer comme il faut. Sinon, on n'aura pas une tension égale des deux côtés. Si vous n'avez pas de sac, ce que vous pouvez faire, même si vous avez un sac, vous pouvez mettre un petit coussinet, soit un petit morceau de matelas de sol ou une serviette sur les côtés pour éviter d'abîmer la planche, simplement durant le transport. Pour éviter que la sangle se détache, on va simplement la replier sur elle-même, comme ceci, et je vais venir la glisser sous la sangle des deux côtés. On veut vraiment s'assurer que c'est bien solide. Donc, en venant coincer le reste des sangles sous les deux sangles principales, je m'assure vraiment qu'elle ne va pas se détacher durant le voyage. Une fois que vous allez avoir installé les deux sangles, donc à l'avant et à l'arrière, on veut simplement venir vérifier ici si la planche, elle est bien solide. Donc, on vient juste tirer de chaque côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire pour aller voir sur le site internet.